C'est un livre en fait sur le sur le cinéma et c'est un livre je suis partie de l'idée qu'on pouvait interroger des gens sur le film qui a changé leur vie sachant que moi-même je peux parler des films qui ont changé ma vie et j'ai écrit des textes sur cette question et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'interviewer des gens sur sur le film qui a changé leur vie et essayer de réfléchir en fait aux liens que chacun d'entre nous on entretient avec certaines oeuvres d'art alors là il se trouve que c'est des oeuvres cinématographiques on aurait pu imaginer d'autres formes mais ça m'intéressait vraiment de travailler sur le cinéma et donc je me suis entretenue avec des gens donc à la fois sur leur vie et sur le film dont ils m'ont parlé la contrainte était quand même très forte c'était vraiment quel film a changé votre vie donc il y a plein de gens pour qui le cinéma est important mais pour qui il n'y a pas de film vraiment qui a produit un bouleversement radical donc moi c'est ça que je voulais essayer de d'explorer c'est vraiment le bouleversement que peut produire le cinéma sur nos vies le cinéma c'est c'est un art que j'aime beaucoup parce que je suis allée au cinéma depuis très très longtemps c'est d'ailleurs quelque chose que je raconte dans un de mes précédents livres que font les reines après noël où il est beaucoup déjà question de cinéma donc c'est vrai que le cinéma ça a été pour moi vraiment une fenêtre sur le monde quand j'étais adolescente je crois que c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi le cinéma et puis après c'est vrai que dans le cadre de mon travail il se trouve que quand j'ai écrit un texte qui est dans le livre d'ailleurs un texte sur les parapluies de cherbourg de jacques demi qui est un des films qui a eu un rôle vraiment important pour moi enfin dans le rapport que j'avais avec mes propres émotions en particulier donc quand j'ai écrit ce texte il se trouve que j'ai rencontré un cinéaste un jeune cinéaste qui s'appelle laurent larivière et il a eu envie de faire un film avec ce texte donc ce texte est devenu un film donc là aussi ça a sans doute joué un rôle dans les rapports que j'ai continué à entretenir avec le cinéma et donc dans ce film qui existe qu'on peut voir de temps en temps dans des salles mais qui est un court métrage de fiction dans ce film il ya le il ya le texte qu'on trouve dans le livre ils ne sont pour rien dans mes larmes mais ce texte est transformé donc pour les besoins du cinéma donc il est incarné il ya des choix cinématographique assez fort et la particularité aussi de ce film c'est que c'est moi qui joue le rôle principal qui est donc le personnage qui explique parfois face caméra pourquoi il pleure quand il voit les parapluies de cherbourg de jacques demi donc c'est vrai que tout ça ça joue un rôle je pense dans dans le rapport que j'entretiens avec le cinéma et dans le rapport que la littérature aussi de manière plus générale entretient avec le avec le cinéma pour moi c'est assez évident puisque je passe une partie de mon temps à écrire et je considère que ça fait partie de ma vie au même titre que le reste donc on pourrait dire de manière très pratique et après c'est vrai que le le livre essaye de raconter comment les choses se tissent intimement comment par exemple comment on vit avec des personnages de fiction et comment comment ils nous habitent comment ils nous occupent comment ils nous hantent et comment on les transforme aussi effectivement si je veux dire que si la fiction n'existait pas il faudrait l'inventer donc de ce point de vue là je je à la limite je pourrais dire qu'il n'y a même pas de différence enfin on sait même plus ce qui est de l'ordre de l'art et ce qui est de l'ordre de la vie puisque les deux donc sont 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 complètement entremêlés et je crois que le livre raconte ça aussi même dans sa forme puisque j'ai vraiment travaillé à entremêler aussi dans le texte des choses sur les films dont on m'a parlé donc des descriptions de scènes des descriptions de personnages des choses qui concernent le récit donc j'ai mêlé ça à des choses qui m'ont été racontées plus intimes sur les gens me racontent des choses sur leur vie donc et ces deux choses sont sont si entremêlées que parfois on sait plus très bien où est ce qu'on est quand on lit le texte le titre donc ils ne sont pour le ils ne sont pour rien dans mes larmes ça c'est le titre du livre que j'ai mis un petit moment à trouver puisque j'avais d'autres titres beaucoup plus simple en vue par exemple j'avais le titre cinéma qui me paraissait très bien mais c'est un titre qui est déjà pris donc voilà et en fait j'ai cherché comme je l'avais fait pour mes précédents livres et en particulier pour on n'est pas là pour disparaître parce que c'est un titre qui ressemble un peu quand même j'ai cherché quelque chose qui était dans le texte donc c'est une phrase qu'on trouve dans le livre et qui à la fois renvoie au cinéma sans y renvoyer c'est à dire que ben c'est une phrase qui reste un petit peu mystérieuse c'est qui ce il c'est qui ce moi qui dit mes larmes et en même temps une fois qu'on a fini le texte on comprend exactement de quoi il s'agit et comme la question des larmes au fond c'est une question très importante dans le texte c'est à dire bon ben à quel moment on pleure quand on va au cinéma ou et pourquoi on pleure à ce moment là et pourquoi telle personne va pleurer à tel moment du film et tel autre à tel autre moment qu'est ce que ça veut dire ces différences je me suis dit finalement c'était un titre à la fois un peu mystérieux et qui était en même temps très précis par rapport à ce que ce que raconte le livre